Notre rôle en tant que gestionnaire du canal de Marseille, c'est prévenir les accidents. Donc on est bien là dans des actions de communication. Il y en a une aujourd'hui avec les pompiers pour simuler ce que serait un sauvetage lors de quelqu'un qui serait tombé dans le canal de Marseille. Mais on mène également d'autres actions, par exemple auprès des écoles, tout au long de l'année, pour expliquer ce que c'est le parcours de l'eau et pour expliquer les dangers du canal de Marseille qui, quand on s'y promène ou quand on le regarde, peut paraître être un ouvrage très paisible dans lequel il n'y a pas de danger de se baigner. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des dangers, notamment celui du courant qui nous emporte très rapidement. Et les berges étant verticales, on n'arrive pas à remonter tout seul. Donc il faut absolument ne pas se baigner. Dans les bougerons, il faut savoir qu'on a 150 sauveteurs aquatiques qui ont la spécialité pour intervenir dans des ouvrages comme celui-ci. Et régulièrement, on est amené à s'entraîner pour éventuellement des chutes accidentelles ou des chutes volontaires dans ces ouvrages. Après, nous, on a un maillage dans les bougerons qui est assez important. Donc les délais d'intervention sont assez rapides. Mais néanmoins, l'intervention peut durer entre 10 et 20 minutes. La signalétique qui est présente là, on l'entretient, on la remplace lorsque c'est nécessaire. Tout le long du canal de Marseille, vous avez des panneaux qui signifient bien clairement les dangers qui sont celui du risque de noyade. Il y a plusieurs milliers de panneaux tout le long du canal, le canal faisant une centaine de kilomètres. Sous-titrage ST' 501